et bien bonjour à vous qui êtes là on va commencer maintenant parce que il est 13h05 enfin pour vous il doit être 20h05 voilà donc petite session silex pour les débutants ou pour ceux qui veulent un peu raccrocher les wagons donc aujourd'hui déjà vous connaissez peut-être silex un petit peu website builder une alternative libre à wix qui est utilisé principalement pour faire des sites vitrines on n'a pas besoin de coder mais on peut et puis en fait on peut aussi faire plus que des sites vitrines mais ça ce sera pour les autres les autres ateliers qui suivent qui sont plus destinés aux gens qui veulent vendre vraiment des sites pour leurs clients à fait avec silex voilà donc moi je suis alex j'ai bah je suis le mainteneur de silex c'est moi qui contribue le plus depuis dix ans maintenant alors on va passer tout de suite ah oui d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui donc on va ouvrir un modèle de site qui est un site tout fait et puis on va le publier en ligne déjà pour commencer pour voir que c'est très simple pour démystifier ça et après on va modifier ce modèle pour le pour le transformer en quelque chose de personnel avec votre contenu et voilà et enfin des questions tout ça ça devrait durer une bonne demi-heure à ce que vous êtes prêt je pense allons-y c'est parti voici silex donc vous pouvez vous y rendre si vous avez deux écrans vous pouvez avoir la vidéo d'un côté et silex de l'autre sinon vous pouvez juste suivre ce que je vais vous montrer ça va quand même aller un petit peu vite voilà parce qu'il y en a de l'enregistrement de cette vidéo par la suite donc je vous invite à vous mettre sur la version de bêta de silex celle qui est en avance celle qui va bientôt sortir pour que vous ayez exactement la même que moi et puis parce que d'ici quelques jours ce sera ça qui sera sur ce sur silex normal donc le site là vous voyez c'est pré prod point silex point me je vais vous coller ça dans le chat n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes perdu voilà donc déjà rendez vous là ou bien juste regarder la vidéo si vous n'avez qu'un écran c'est peut-être plus facile voilà donc ça c'est le dashboard de silex donc vous voyez que déjà il ya les derniers sites que vous avez édité là j'en ai pas mais surtout vous avez quelques templates qui sont créatifs commons que vous pouvez utiliser pour vos projets perso ou pro vous pouvez aussi partir d'un site vierge blanque ici mais nous allons partir nous d'une template et je vais prendre celle qui est tout en bas qui est finalement la plus simple qui est pas la plus belle mais qui a le mérite d'être la plus simple donc il ya un petit message d'accueil au début parce qu'on est sur la pré prod on est sur la version bêta de silex voilà donc ici j'ai ouvert une template et c'est fait maintenant pour que je puisse la modifier et en faire mon site à moi que j'adore mais on va pas le modifier là tout de suite ça je vous montrerai ça dans un deuxième temps on va déjà le mettre en ligne pour que vous voyez à quel point c'est simple donc pour le mettre en ligne déjà il va falloir le sauvegarder ce site donc je vais faire petit nuage save website donc je veux sauver mon site et la silex m'offre plusieurs options donc soit vous pouvez utiliser dropbox pour stocker vos données donc votre site vos images etc en tout cas vous pourrez pas stocker sur l'instance que vous offre là l'association silex labs parce que vos données vous appartiennent vous voulez mettez où vous voulez donc soit sur dropbox soit avec webdav ça c'est pour l'équivalent open source de dropbox c'est nextcloud ou on cloud donc n'hésitez pas à vous renseigner c'est mieux que dropbox parce que c'est à vous mais par contre bon faut l'héberger vous même où il ya des services qui vous en offre chez framasoft notamment ou chez indie roster vous pouvez en avoir et puis sinon si vous avez des hébergements classiques vous avez le ftp le sftp qui sont là donc ça c'est des services moi je vais utiliser plutôt github parce que il propose à la fois de stocker vos données d'un côté et de vous les mettre en ligne de l'autre et c'est vraiment très très simple et c'est gratuit donc moi là je suis déjà connecté à github donc je vais déjà sauvegarder cette template dans mon github voilà donc je vais dans mon github dans mon github j'ai déjà quelques dossiers je vais en créer un nouveau pour cet atelier donc je vais faire un créé de folder et je vais l'appeler atelier voilà j'appuie sur entrée j'attends que s'il a que c'est créé mon dossier dans github donc mon dossier atelier il est là je double clic ou j'appuie sur entrée et là c'est github qui crée automatiquement un dossier master c'est là dedans qu'il faut mettre vos votre site ou vos données vos images par exemple ne les mettez pas directement dans atelier toujours il faut le mettre dans master c'est comme ça c'est github je rentre pas trop dans les détails mais voilà donc ici à le nom par défaut de mon site vous pouvez le changer moi je vais laisser je vais faire ok pour sauvegarder mon site dans github donc alors voilà mon site est sauvegardé maintenant je vais pouvoir le prévisualiser comme comme si j'étais un internaute pour voir un peu la gueule qu'il a dans le navigateur hors de silex donc bah c'est un site d'une page très simple avec des petits boutons de partage avec des liens des images des textes enfin voilà le truc de base ce qu'il faut savoir c'est quand je fais le petit oeil là pour prévisualiser mon site ici là ce que je viens de faire là ça me ça je ne peux pas partager l'adresse qui est là ou à n'importe qui le site n'est pas vraiment en ligne il est juste c'est une c'est une preview donc ne le partagez pas ça ne sert à rien par contre pour pouvoir le mettre en ligne bah on retourne dans le menu petit nuage maintenant que le site est sauvegardé et on fait on clique sur publish voilà petit nuage publish rien de plus simple la silex vous offre plusieurs options dont github page et puis le fait de sélectionner un dossier donc sélectionner un dossier ça veut dire qu'il va il va publier votre site dans un dossier que vous choisissez ça peut être sur sur tous les services qu'on a vu tout à l'heure je vais pas faire ça c'est plus simple avec github page et là ça va publier directement sur github page ce qui est important de savoir sur la publication c'est qu'en fait silex il optimise votre site et il le rend il sera plus éditable dans silex mais il sera optimal pour le mettre en ligne voilà c'est ce qu'on veut donc c'est la publication donc là je choisis github page et je fais suivant next la silex me propose tous les dossiers que j'ai dans github et je vais choisir atelier parce que c'est celui que je viens de créer c'est c'est là que je veux publier voilà la prochaine étape c'est que silex me demande si j'ai un nom de domaine à moi donc si par exemple vous avez votre nom de domaine et que vous voulez publier dessus bah c'est là qu'il faut l'entrée sinon vous pouvez en acheter un chez gandhi il ya un lien là sinon vous pouvez utiliser celui que github vous propose gratuitement voilà qui on va voir un peu la tête qu'il a tout à l'heure c'est un nom de domaine qui va vous filer quoi donc là je vais faire suivant parce que je vais utiliser celui de github et donc silex publie ça sur github github page alors il vous dit un peu ce qu'il fait là il crée il n'y a qu'une page à ce site ah il y a une erreur ok donc il ya des fois des erreurs quand on publie avec github donc c'est pas grave il faut recommencer donc je fais petit nuage publish là j'ai déjà rentré les options donc je fais juste continue et il recommence à publier et normalement ça va bien se passer n'hésitez pas si vous avez des questions je vous vois là dans le chat donc voilà donc là c'est en train de déployer sur github page et donc ma petite template que j'ai ouvert j'ai juste juste sauvegarder et maintenant j'ai cliqué sur publish et ce que fait github page c'est qui me il va me créer un lien sur lequel que je vais pouvoir partager cette fois ci et sur lequel je vais voir mon site internet voilà donc là j'ai cliqué dessus et maintenant et ce lien voyez c'est un lien que vous donne github et voilà j'ai mon site ça par contre cette adresse là je peux la partager est ce que vous avez déjà des questions à ce stade n'hésitez pas alors maintenant que on a réussi à donc ouvrir une template la sauvegarder la publier la mettre en ligne je vais vous montrer juste un autre petit truc intéressant c'est que en fait on a besoin de ce site il doit évidemment il a une version mobile et on a besoin de voir quelle tête il a sur mobile alors pour ça vous avez un petit outil qui est là c'est un petit air là à gauche juste en dessous de l'oeil qui s'appelle preview in response size donc c'est un outil qui s'appelle response size que vous pouvez ouvrir ici et là ça va vous ouvrir ce site que vous êtes en train d'éditer mais vous allez pouvoir choisir la résolution de l'écran donc par exemple sur tablette il va avoir cette tête là et sur mobile il va avoir cette tête là voilà intéressant n'est ce pas c'était une petite astuce du jour alors est ce que j'aurais oublié de vous dire quelque chose à ça parle dans le chat je peux mettre mon projet ailleurs que dans master une fois publié si le site n'est plus éditable comment le modifier alors c'est une très bonne question merci taric donc on peut le mettre dans un autre dossier on peut on peut renommer master mais il faut qu'il ait un dossier au même niveau que master c'est ce qu'impose de github il ya toujours le nom de mon projet en dessous dans mon projet il ya le nom d'un répertoire et là dedans je peux mettre ce que je veux voilà lui silex une fois qu'il publie il va créer en fait des pages dans une ailleurs dans github donc pour modifier cette version publiée et bien il suffit de rouvrir son site internet qu'on a sauvegardé tout à l'heure donc je vais vous montrer comment donc on va sur le dashboard de silex et en fait il est il est là il est dans la dernière il ya un petit raccourci ici et c'est c'est le dernier site que j'ai édité quoi donc je peux le rouvrir je le modifie voilà je le rouvre je le modifie je le sauvegarde ou directement je le publie voilà et là du coup du coup ça va mettre de nouveau ça va mettre à jour la version publiée de mon site un autre truc que je ne vous ai pas dit non bah non c'est ça on y est donc on a ouvert on a choisi une template on l'a sauvegardé dans github et on l'a publié sur github page on a regardé la preview dans response size ou juste la preview normale et puis bah voilà on en est là donc maintenant on va pouvoir modifier notre super site alors donc la modification d'un site je vais vous montrer dans l'ordre comment on édite les images comment on déplace des conteneurs on groupe les éléments qu'est ce que c'est que les sections ces trucs horizontaux que vous avez là et enfin les textes et après ça on rentrera dans des trucs un peu moins basique qui sont assez marrant donc bah commençons par les images donc là j'ai mon site j'ai envie de changer cette image là évidemment ça m'étonnerait que sur votre site perso vous avez envie d'avoir cette image là ce serait un grand hasard donc pour ça je double clic sur l'image et bah là pour l'instant j'ai pas d'image dans mon dossier là dans ma de toujours dans le même dossier dans lequel je suis master donc je vais y rajouter des images alors je vais cliquer en bas là sur le petit truc clic fear to select files donc je clique en bas et je vais ajouter des images dans github alors quelles images bah je vais prendre je vais en prendre deux voilà les deux là et voilà ça les met dans mon dossier et une fois que c'est uploadé une fois que c'est mis dans mon dossier je vais pouvoir la sélectionner voilà tac donc je vais sélectionner par exemple phone qui est une image de voilà je fais ok et ça va remplacer l'image qui était là par une image de téléphone qui est mon image là voilà donc cette image je peux la déplacer je peux la changer de place voilà je peux aussi la redimensionner donc ce qui est important de savoir c'est quand on dimensionne une image dans silex par défaut alors c'est bien ou c'est pas bien mais par défaut elle elle se on peut l'écraser quoi elle ne respecte pas le les dimensions initiales si vous voulez que ça respecte la proportion de l'image vous appuyez sur shift en même temps que vous la redimensionner l'image c'est à dire sur majuscule quoi shift majuscule voilà et du coup ça va garder les proportions de l'image voilà donc je vais redimensionner mon image comme ça je la positionne correctement et voilà qu'est ce que vous pouvez savoir d'autre sur une image bah voilà vous pouvez aussi ajouter une image évidemment sans là j'ai édité une image existante en double cliquant dessus mais vous pouvez aussi faire le petit menu plus images et ça va vous permettre d'ajouter une image donc encore une fois faut la sélectionner dans votre dossier et voilà et donc là j'ai ajouté un deuxième téléphone que je vais immédiatement supprimer avec la petite poubelle qui est là-haut très important petite poubelle pour supprimer des éléments voilà bim elle est supprimée donc je sauvegarde mon site en faisant soit petit nuage sauvegarder soit contrôle s si je suis un fan à des des petits raccourcis clavier à sa part il doit falloir faire une config en plus et bien oui c'est vrai que c'est beaucoup plus simple qu'avant il ya on choisit juste github et voilà quoi n'hésitez pas si vous voulez là j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions donc voilà donc j'ai sauvegardé avec contrôle s et je vais prévu mon truc avec donc le petit oeil toujours qui est sur la gauche voilà attention c'est parti et voilà j'ai donc mon site internet mis à jour c'est important quand même il est toujours pas visible cette c'est une adresse temporaire ça donc ne la partagez pas il va falloir publier pour que le site publié soit vraiment à jour maintenant que je vous ai montré un peu les images je vais vous montrer ce que c'est qu'un conteneur donc un conteneur je vais faire plus c'est pour ajouter un conteneur et plus conteneur voilà un conteneur c'est un moyen de grouper des éléments et c'est aussi un moyen pas mal pour faire des bordures ou mettre des trucs voilà qui ont des c'est visuel aussi quoi donc là par exemple mon conteneur si je le mets ici par dessus ça je vais pouvoir rajouter je vais pouvoir déplacer mes éléments là je les mets dans mon conteneur voilà tac je mets aussi mon image dans mon conteneur tac et maintenant je peux déplacer mon conteneur et sauf que j'ai raté mon texte je l'ai mis n'importe où c'est pas grave je vois là ah oui non mon texte est blanc sur blanc bon d'accord donc en tout cas quand je déplace mon conteneur il faut voir que ça déplace mon image enfin tout ce qu'il y a dedans quoi voilà je peux le redimensionner un peu comme les images et je vais lui mettre une couleur de fond différente parce que là on ne voit rien donc dans les propriétés à droite ici vous avez plein de trucs que je vais pas tout vous expliquer mais il y a background color la couleur de fond qui est pas mal je vais mettre transparent si je veux ou une petite couleur de fond sympa comme du bleu par exemple parce que je suis très amateur du bleu voilà ok voilà donc comme ça on le voit mon conteneur il est là voilà ça c'est un conteneur c'est très utile justement pour faire des couleurs de fond déplacer des objets c'est utile aussi parce que si je sélectionne mon conteneur et que je fais copier avec le bouton là haut là copier puis coller bah ça va dupliquer l'ensemble de mes éléments en gardant leur position etc donc là j'ai maintenant deux conteneurs avec les mêmes trucs ensemble c'était aussi une petite astuce voilà ça c'est les conteneurs et maintenant un truc important c'est les bordures les pardon les sections donc c'est le dernier élément relativement simple alors comment faire pivoter une image me demande Tariq et bien écoutez non on peut pas pour ça il faut donc c'est dans les trucs un peu c'est rare qu'on ait vraiment besoin de faire pivoter des images à mon sens dans les sites maintenant on peut le faire en fait mais pas comme ça dans Silex il n'y a pas un bouton pour faire pivoter les images quand il y a quelque chose qui n'est pas prévu dans Silex soit vous allez éditer votre image en dehors de Silex vous la faites tourner puis vous la remettez dans Silex donc dans un outil de manipulation de l'image soit vous avez envie de jouer et là vous faites un peu de CSS donc je vous montrerai tout à l'heure que en fait tout est possible mais il faut copier-coller un petit bout de CSS pour appliquer des transformations un peu qui ne sont pas prévues de base dans Silex il y a un paquet de propriétés déjà tout ce qui est plus que ça ça va être en faisant du CSS ah le nouveau logo il est beau hein tiens je vais mettre le nouveau logo d'ailleurs après tout à l'heure ici sur la scène alors les sections en fait c'est un truc qui est très très intéressant c'est des zones horizontales qui sont là là vous les voyez donc je vais par exemple mettre des couleurs de fond sur la section ici vous la voyez ma section là il y a d'autres sections en dessous et c'est utile pourquoi d'une part la section elle est constituée de deux éléments le fond qui est ici et le conteneur qui est central ici c'est important pourquoi parce que déjà souvent sur les sites on a envie de faire des bandes de contenu ça veut dire aussi qu'on peut la déplacer cette section on peut la mettre en dessous avec la petite flèche en dessous au dessus les petites flèches qui sont là ou avec le clavier et ça veut dire que ce qui est dans le conteneur central là il est toujours centré et toujours visible dans mon site je vous montre ce que ça veut dire donc là il est moche le site donc là c'est ma preview si je réduis ma fenêtre vous allez voir que mon site la partie centrale est toujours visible elle est elle se voilà donc si vous mettez quelque chose sur le fond d'une section vous n'êtes pas sûr que tout le monde le verra à tous les coups si vous mettez quelque chose sur le centre dans le conteneur central d'une section vous êtes sûr qu'il est toujours visible toujours centré ça se comporte comme un conteneur normal c'est à dire qu'on peut le redimensionner on ne peut pas le déplacer en drag-dropant par contre parce qu'il est vraiment positionné à l'horizontale donc là j'ai un petit schmurz que je vais déplacer voilà on peut donner une couleur de fond au conteneur central on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec les sections est-ce que ça vous paraît clair jusque là ? ça m'a l'air alors n'oubliez pas toujours une petite astuce très utile c'est qu'il y a des undo ou redo évidemment donc c'est le petit bouton là ou sinon vous faites ctrl z le petit bouton à gauche là donc je vais faire undo comme ça je vais revenir un peu à une version à peu près propre de mon site et je vais vous montrer maintenant quoi d'autre qu'est-ce que je voulais vous montrer donc là vous avez vu les images, les conteneurs et les sections ah ben on va s'attaquer au texte et le texte c'est à la limite le plus complexe des éléments qu'on a dans Silex je trouve donc là par exemple pour éditer un texte toujours pareil on double clique c'est tous les éléments pareils donc on double clique sur le texte et on va se retrouver à éditer ce texte donc le texte quand on double clique et qu'on édite du texte il y a une petite barre qui apparaît au dessus là qui est la barre de formatage on voit Facebook là ? comment ça ? on voit plus ma fenêtre là alors attendez excusez-moi ah ouais on voit Facebook là oh là là c'est ça euh alors j'en connais une qui va aimer qu'on ait vu son Facebook alors c'était où ? bah voilà c'était là c'est quand j'ai modifié j'ai déplacé la fenêtre peut-être euh ou quand ça bug peut-être que ça bug tout simplement là voilà ça bugait alors ah oui d'accord donc je reprends vous m'avez perdu où là ? ouais il y a un petit décalage en plus alors bon du coup j'ai pas eu votre message tout de suite alors je reprends je vous refais les images si vous voulez allez c'est reparti je pense que ah non je vous ai perdu au moment où j'ai resisé donc c'était au moment des sélections euh donc les sélections bah en fait bah de toute façon vous avez bien vu en fait je vais rien refaire du tout puisque bah vous avez vu le fond de la section le centre voilà bon je reprends sur les textes donc pour éditer un texte on double clique dessus ça fait apparaître la barre de format là-dessus et quand on déplace le curseur sur une ligne la barre de format nous dit si le texte est un paragraphe donc P ou comme ici si c'est un titre donc H2, H1, H3 donc H1 c'est les gros gros titres très importants H3 c'est les titres moins importants voilà euh on peut pas pivoter les sections taille ok euh donc là vous avez en fait un champ de texte avec dedans un titre en H2 et un texte en paragraphe vous pouvez ajouter évidemment des liens même des images dans les textes il n'y a pas de problème euh ce qui est important de savoir c'est que la sémantique donc titre ou paragraphe gras, souligné, tout ça la sémantique euh ça modifie aussi l'aspect visuel et ça nous permet aussi d'aller modifier l'aspect visuel c'est à dire que par exemple si je veux changer la couleur de mon titre ici bah c'est facile je désélectionne tout avec échappe et je vais dans euh ici le petit A là le petit onglet A euh tac ouais le petit onglet A qui euh qui ici a plein de styles qui sont déjà définis pour cette template pour ce modèle de site euh donc si on modifie All bah on va modifier par exemple la couleur ou les propriétés du texte de tous euh les textes et des titres comme des paragraphes si je choisis de modifier que les paragraphes par exemple c'est ce que je vais faire là pour changer la couleur bah je clique sur P et là je vais modifier la couleur de alors je vais le mettre par exemple en vert pour bien que vous voyez que ce soit bien moche surtout là je mets en vert tous les paragraphes de mon site voilà donc j'ai cliqué sur P color j'ai changé la couleur et donc tous les paragraphes de mon site sont devenus vert si je voulais modifier les titres 2 là parce que vous vous rappelez ça c'était un titre 2 là qu'on a regardé ça quand on éditait le texte donc je fais titre 2 et je change la couleur je vais la mettre en violet parce que c'est vraiment la couleur qui va le mieux avec ce site voilà donc là je vois tous les titres 2 ils sont en violet donc petite question à vous comment je peux savoir comment je peux modifier la couleur là du lorem ipsum par exemple je vais vous répondre réfléchissez-y deux secondes mais en gros c'est simple je double clique je vois que quand je mets mon curseur sur lorem ipsum c'est H1 c'est un titre 1 voilà je vois ça dans la barre de format ici je désélectionne tout donc je fais échappe plusieurs fois et je vais sélectionner dans la partie droite dans le format des textes H1 puisque c'est un H1 et je vais changer sa couleur voilà du jaune pourquoi pas voilà et là vous voyez que tous les H1 donc celui-là en particulier ont changé de couleur il y a moyen de faire beaucoup beaucoup de choses avec ces styles de texte dont par exemple le fait de sélectionner un champ de texte et de ne modifier sa couleur que à lui c'est possible aussi voilà sauf que là ils ont tous les mêmes textes on leur a appliqué le même style à tous enfin donc il y a moyen de faire des trucs un peu avancés mais je ne vais pas rentrer dedans ce sera pour le prochain atelier c'est là ici pour ceux que ça amuse quand même d'aller voir il y a ici moyen de créer des classes des textes de sélectionner tout ce qui est avec le même style etc voilà donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails ce que je vous ai montré c'est comment on édite le contenu texte la sémantique et l'aspect visuel des textes et maintenant je vais vous montrer un autre truc c'est que dans Silex il n'y a pas que des éléments simples comme ce que vous avez vu il y a aussi des composants donc les composants ils sont dans le menu plus on peut les ajouter comme ça on fait plus et là vous voyez dans les composants qui sont en bas il y a par exemple un formulaire de contact le formulaire de contact il permet évidemment que les gens vous contactent quand ils vont sur votre site donc ce que je vais faire là je vais créer une section là pour pour que ce soit plus simple voilà je crée une section qui est là donc j'ai fait plus section avec les flèches je la monte un petit peu pour qu'elle ne soit pas au dessus du footer enfin pour qu'elle ne soit pas sous le footer qu'elle soit au dessus voilà je vais l'agrandir un petit peu je vais lui mettre une couleur de fond qui est blanc pour que ça soit un peu comme le site voilà donc blanc comme tout le reste du site voilà et je vais y mettre dedans un formulaire de contact donc je fais le menu plus contact form voilà mon formulaire de contact il est ici je le positionne dans ma section au centre et je sauvegarde mon site avec ctrl s quand Silex sauvegarde le site il met à jour automatiquement la preview que j'avais ouverte dans une autre fenêtre donc si vous avez deux écrans c'est super pratique au fur et à mesure qu'on maquette dès qu'on sauve hop ça met à jour et on peut voilà on peut bon c'est pas c'est pas révolutionnaire mais c'est utile et là voilà vous voyez qu'il y a une section qui a été créée et qu'elle a un formulaire de contact dedans donc ce formulaire de contact il a des paramètres qu'on peut changer donc pour cela il faut double cliquer dessus et à droite ça c'est les composants les composants ils ont toujours dans ce petit onglet roux là settings quoi ils ont des paramètres le plus important des paramètres d'un formulaire de contact à part le design puisqu'on peut changer quand même les couleurs et tout c'est l'email donc ici vous rentrez votre email et ça va utiliser un service qui s'appelle Forms Prey qui est gratuit et qui est open source qui est assez sympa pour vous envoyer des emails pour que vos internautes vous envoient des emails quand ils cliquent sur send évidemment il y a moyen de paramétrer ce formulaire de contact pour qu'il utilise votre propre envoi d'email ou d'autres services il y a moyen ça n'hésitez pas à poser des questions et je vous répondrai avec plaisir il y a une petite documentation aussi que je vous mettrai à la fin effectivement c'est cool ce formulaire de contact il y a d'autres il y a d'autres composants comme un slideshow ou une map enfin voilà qui marche un peu sur le même concept c'est pareil il y a de la documentation je vous en parlerai tout à l'heure où aller trouver les informations voilà donc ça c'était les composants ah oui alors là ça va devenir très intéressant puisque c'est une originalité de Silex c'est comment on gère les pages donc les pages évidemment là c'est un site qui a une seule page donc c'est un petit peu probablement que vous allez vouloir avoir plusieurs pages donc il y a un menu page ici enfin une sorte de ouais un menu page ici à gauche avec une petite page vous voyez qu'ici dans mon site il n'a qu'une page elle s'appelle page 1 donc déjà je peux la nommer autrement genre par exemple home pour la home page voilà donc j'ai renommé ma page je peux aussi ajouter une page avec le petit bouton plus qui est en bas plus que je vais appeler par exemple contact tiens on va faire une page de contact à mon site et je peux bah réordonner mes pages en mettant bah avec les petites flèches qui sont là je peux aussi supprimer des pages avec le moins la première page c'est celle que c'est la home page c'est celle que verront les internautes quand ils arriveront à la racine de votre nom de domaine alors là déjà vous voyez que c'est bizarre il y a sur ma page contact que je viens de créer il y a déjà des éléments alors pourquoi parce qu'en fait il y a un concept dans Silex qui s'appelle la visibilité des éléments donc si je choisis par exemple le header là ici qui est en haut donc je sélectionne cette section et je vais dans ses propriétés le petit pinceau là j'ai une propriété qui s'appelle visible et là dedans ça va me permettre de dire si mon élément il est visible sur mobile sur desktop ou sur les deux et s'il est visible sur toutes les pages bah là il se trouve que j'ai sélectionné mon header c'est bien qu'il soit visible sur toutes les pages par contre si je sélectionne la partie d'en dessous là avec le téléphone et tout la section j'ai pas envie qu'elle soit visible sur ma page de contact or sur ma page de contact là quand je vais sur ma page de contact elle est déjà elle est là donc cette section là je vais l'enlever de la page de contact en disant elle est juste sur la page home donc je clique sur home et ma section disparaît de la page contact la section d'en dessous c'est pareil je veux qu'elle soit que sur la home la section d'encore en dessous bah là il y a mon formulaire de contact donc là je voudrais qu'il ne soit que sur contact on est d'accord donc je clique sur contact elle n'est visible que sur contact et cette section là qui explique les produits tout ça c'est pareil je veux qu'elle soit que sur home bah ça y est elle n'est que sur home et le footer bah je veux qu'il soit visible partout donc je laisse partout voilà maintenant quand je vais sur la page de contact j'ai juste le formulaire de contact quand je vais sur la home j'ai tout un tas de blabla est-ce que jusque là ça vous paraît clair je vais sauvegarder je vais pouvoir preview par exemple ma page de contact voilà attention bim c'est parti ça met un petit moment ça se rafraîchit voilà donc ma page de contact avec juste un formulaire de contact ce qui est exactement ce qu'on voulait voilà et là si je veux retourner sur la home comment je fais bah naturellement moi j'ai envie de cliquer sur Tech Team là le logo mais en fait bah non ça marche pas puisque le site n'était pas prévu pour ça il n'avait qu'une page très simple c'est là que ça m'amène à un autre concept qui est le concept de lien donc je vais sélectionner Tech Team et puis tant qu'à faire avec Shift je peux sélectionner le petit logo qui est à côté donc majuscule et clic et ça sélectionne plusieurs éléments et dans leur propriété sur Link qui veut dire lien je vais choisir la home comme ça quand on cliquera sur ces éléments là et bah ça ouvrira la page home ça vous paraît clair n'hésitez pas là je regarde s'il y a des questions il n'y a pas de questions c'est pas donc là je fais ctrl F ctrl S pour sauvegarder ça va mettre à jour ma preview et cette fois je vais pouvoir cliquer sur le titre pour revenir à la home page ce qui est un peu la base voilà sauf alors voilà ça y est là je clique bim on revient à la home page super sauf que bah là j'ai pas de moyen de retourner sur contact en fait voilà il n'y a pas de bouton donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter dans ma page home ou même dans le header d'ailleurs je vais rajouter un bouton pour cliquer sur contact tiens je vais remplacer ce bouton là donc je supprime le texte qui est là avec la petite poubelle ou avec suppre je fais plus je vais rajouter quoi une image un conteneur un texte ce que je veux là je vais mettre un texte voilà ce texte laissez moi l'heure dimensionner bim voilà je vais le mettre là dedans je vais écrire bah quoi lien vers contact voilà je vais lui associer un lien là ici dans link je vais choisir contact sans surprise je sauvegarde mon site ça pourrait être une image ou n'importe quoi voilà vous l'aurez compris super alors bah voilà bah donc dans la preview qui s'est mise à jour si je clique sur lien vers contact hop là ça m'amène sur la page de contact moi perso je trouve ça un peu bizarre que ce bouton il disparaisse quand je suis sur la page de contact même si on est sur la page de contact moi imaginons bon je suis pas designer rien du tout mais moi j'ai l'impression qu'il serait mieux dans le header qui reste quoi donc ce que je vais faire est-ce que vous savez comment on va faire je vais vous montrer mais réfléchissez deux secondes si vous auriez trouvé tout seul je pense que oui bah c'est très simple je sélectionne le bouton lien vers contact et dans visible on là ici dans ces propriétés je mets toutes les pages voilà comme ça il sera visible sur toutes les pages même dans contact alors on a pas besoin d'aller dans la preview pour vérifier que ça a marché on peut jouer avec les pages comme ça ok c'est super on est vraiment content on a un site on a un super site alors ça n'a pas encore rafraîchi voilà on a un super site question pas de question sauf que qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui sauf que sur mobile comment est-ce qu'il a quelle tête il a voyons ça bah sur mobile il a cette tête là il y a le lien vers contact donc on peut cliquer sur contact on peut cliquer sur le retour ok c'est pas mal mais par exemple imaginons qu'on se dise ouais mais les le texte là il est trop petit pour être sur mobile c'est vrai c'est pas faux et bah c'est très simple je vais rentrer dans le mode mobile editor si vous avez des questions sur les pages les liens la visibilité des éléments n'hésitez pas à me poser la question dans le chat alors je vais en attendant continuer sur ma lancée et passer en mode mobile editor donc c'est le petit téléphone qui est là en fait qui va vous servir à passer dans le mobile editor vous le voyez le téléphone et bah il est là voilà on est dans le mobile editor alors c'est une partie un peu spéciale de Silex c'est à dire que là on ne peut plus vraiment drag and dropper les éléments on peut les resizer mais la taille par exemple ou tous les styles qu'on va leur appliquer ne seront valables ne seront visibles que dans le mode que sur mobile c'est à dire que sur desktop ça ne change rien si je change par exemple la hauteur de ce container ici ça ne change rien à en fait sur mobile ça ne change pas la hauteur en fait voilà ok si je change l'ordre ça ne change pas non plus la position dans la partie desktop là vous voyez ici tac tac je change avec les petites flèches tac 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 voilà par contre évidemment si j'édite le texte et que je le change ici ça va le changer partout sur desktop et sur mobile il ne faut pas changer le contenu c'est juste le style c'est juste le style qui est unique à la version mobile donc par exemple je peux me dire que je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace là entre tout ça donc je vais augmenter un petit peu voilà tout est automatiquement aligné c'est pas possible de faire autrement sur mobile voilà c'est le parti prix pour pas qu'on s'embête à tout remaqueter une deuxième fois en fait Silex il force les éléments comme ça qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ben voilà on peut dire que tel élément n'est pas visible sur mobile il n'est que sur desktop enfin voilà bon voilà ah oui ce qu'on voulait c'était mettre les textes beaucoup plus gros alors c'est toujours aussi simple je fais échappe pour tout désélectionner je vais sur l'onglet texte ici et je sélectionne all pour modifier tous les textes et là je vais changer leur taille de texte donc je vais mettre par exemple 100 pixels alors pixels c'est je sens c'est beaucoup 40 pixels voilà et là on a sur mobile des textes beaucoup plus gros alors je suis pas fan trop de ce que ça donne là maintenant mais c'est déjà enfin ça vous montre le concept quoi après vous pouvez ne modifier que les paragraphes que les titres etc vous pouvez aussi changer par exemple l'espacement entre les mots ou voilà voilà ou plein de plein de propriétés encore une fois tout ce que vous faites là dans le mode mobile editor n'est pas du tout répercuté dans la version mobile que je vous montre dans la version desktop que je vous montre maintenant vous voyez ça n'a rien changé à desktop donc je vais sauvegarder et je vais vous montrer ça dans response size pour qu'on voit que les textes sont beaucoup plus gros et on est bientôt à la fin de l'atelier j'espère que tout le monde a pu suivre voilà tac donc là desktop et mobile hop on a des textes beaucoup plus gros vous voyez et c'est quand même mieux même comme ça en fait c'est mieux alors voilà on pourrait décider d'organiser le site un peu différemment enfin bon voilà c'est super c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer donc je vais vous demander si vous avez des questions comme il y a un certain délai entre le moment ah il y a des questions il y a des questions y a-t-il un explorateur des objets présents sur les pages alors y a-t-il un explorateur des objets présents sur les pages comme une arborescence pour voir ce qui est visible ou caché très bonne question il y a quelque chose comme ça mais pas exactement je m'explique si je sélectionne cet élément là celui-là par exemple l'image en fait vous avez en bas un fil d'Ariane et si vous cliquez sur les éléments du fil d'Ariane ça va sélectionner sur la scène cet élément là si vous cliquez sur body ça va sélectionner rien du tout ça désélectionne tout ce qui est intéressant c'est que en fait vous avez aussi quelles sont les classes CSS bon là on l'a pas on l'a pas abordé mais ça va être pourquoi pas un bon moment en fait vous pouvez avec Silex dans les propriétés ici dans style vous pouvez affecter aux éléments des classes CSS ici voilà et après dans l'éditeur de CSS donc dans le petit menu éditeur CSS éditeur vous avez ici moyen ah bah tiens il y avait un élément un style pour rotationner je sais pas comment on dit pour faire la rotation d'éléments déjà dans dans cette template dans l'éditeur de style je ne sais pas pourquoi mais bon bref donc vous avez un éditeur de style ici vous pouvez utiliser ces classes CSS pour pour modifier le style des éléments en CSS et c'est très pratique ce fil d'Ariane notamment pour savoir quelles sont les classes CSS sur les éléments que j'ai sélectionné voilà donc fil d'Ariane pas de pas vraiment d'arborescence et oui breadcrumb exactement c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais tout à fait merci je ne pourrais pas Norticus mais oui on se connait Norticus bien sûr alors donc voilà je vous invite à poser d'autres questions mais comme il y a un certain délai un bon petit décalage je vais vous je vais moi même vous poser une question en attendant et après comme ça je réponds aux autres questions la différence entre Silex et Wordpress alors ça la différence entre Silex et Wordpress c'est une question qui revient souvent et bien c'est très simple en fait Wordpress c'est génial surtout pour faire beaucoup de contenu surtout pour les éditeurs de contenu voilà pour les designers et les web designers c'est aussi génial mais c'est très compliqué et pour les gens qui les clients c'est génial Wordpress mais ça coûte très très cher parce que il faut toujours une maintenance en permanence parce que Wordpress c'est très très compliqué à maintenir pour ne pas se faire hacker etc et bien oui mais putain un horticus il sait déjà tout c'est incroyable ça ok donc moi ce que je voulais vous dire aussi sur Wordpress VS Silex dans la session suivante qui est plus pour les freelances et tout d'atelier je vous montrerai un moyen assez complexe mais quand même bien de pouvoir mettre un gestionnaire de contenu vraiment le brancher avec Silex pour que le designer puisse faire du design et l'éditeur de contenu de l'édition de contenu un peu comme dans Wordpress voilà mais ça reste complexe donc en fait Silex pour des petits sites c'est très simple pour des gros sites c'est un peu compliqué Wordpress pour un site qui n'a pas un design particulier si vous voulez juste simplement mettre en ligne un blog c'est beaucoup mieux à Wordpress il faut ne pas oublier de le mettre à jour pour ne pas vous faire hacker mais voilà alors quoi d'autre tac 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 de quoi ton comment trouver de l'aide comment trouver de l'aide très bonne question ça c'est une vraiment bonne question alors je vais vous montrer en fait dans Silex lui-même tac comment on fait pour passer là voilà dans Silex lui-même ici donc vous avez un petit menu aide un point d'interrogation là à gauche et ici vous avez plusieurs trucs vous avez le wiki qui est vraiment une documentation technique que vous pouvez vous-même éditer sans problème en faisant édit vous éditez les pages tout le monde a le droit donc n'hésitez pas à corriger des fautes ou à ajouter des trucs c'est en anglais pour l'instant je vois que j'ai une question je vais pouvoir y répondre et et voilà dans le menu pour l'interrogation vous avez aussi Silex Forum qui est en fait un forum n'hésitez pas à poser des questions en français en anglais comme vous voulez on y répond surtout moi mais d'autres aussi et n'hésitez pas à répondre aussi à vous abonner donc pour vous abonner il faut faire ici star moi je l'ai déjà star donc voilà et voilà donc il faut faire ici star pour recevoir des notifications par mail quand il y a des nouveaux sujets c'est bien voilà et puis vous avez plein de petits trucs dans le menu pour l'interrogation que vous pouvez regarder des réseaux sociaux etc ou des trucs sur comment comment contribuer un petit peu même si vous n'êtes pas développeur alors je vois que j'ai une question mais c'est bien vous y répondez vous même alors les gars j'ai envie de dire attends j'ai vu qu'on pouvait éditer du code html permet de rajouter des boutons stylés oui effectivement c'est tout à fait fait pour ça tu peux mettre n'importe quel html dedans c'est vrai donc je vais repartir d'un site vide parce que voilà et c'est dans le menu plus et ici html je ne voulais pas montrer c'est vrai my bad parce qu'en fait j'ai oublié mais n'hésitez pas à mettre n'importe quel html dedans au pire vous risquez de faire tout exploser votre site donc faites quand même des sauvegardes à côté si ça fout un peu le bordel des fois si c'est des sortes de widgets étranges ça peut rajouter des liens cachés à votre site pour des sites plus ou moins douteux maintenant si c'est des widgets type facebook twitter ou je ne sais pas quoi bon bah et bah ça marche quoi vous mettez ça dedans ou même une vidéo youtube c'est très bien pour mettre une vidéo youtube là dedans et il y a aussi un éditeur de js parle du chat comment ça bon je n'ai pas tout compris mais vous avez l'air de vous répondre les uns les autres donc c'est parfait voilà l'éditeur de js il permet aussi de rajouter énormément de choses il y a un head éditeur aussi qui permet de mettre des scripts dans la balise head de votre site je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails à ce niveau là il y a un truc qui est marrant si on va par là si vous commencez à éditer du js du css etc quand vous avez un éditeur comme ça vous pouvez avec le petit bouton qui est là à droite cliquez dessus et il devient petit ici vous pouvez le redimensionner comme vous voulez ce qui est bien c'est que toutes les modifications que vous faites là en fait vous les voyez en temps réel sur la scène super ça c'était l'astuce du jour y a-t-il une aide pour aligner les images oh là là alors là vous me faites plaisir tout cela alors là vous me faites plaisir donc je vais vous montrer ce qui est vraiment tout nouveau dans Silex et ce qui avait été demandé depuis longtemps par Tariq donc si je positionne des éléments comme ceci attention les yeux donc je mets une couleur de fond parce que sinon on n'y voit rien et que j'ai un autre élément qui est un champ de texte le petit aimant qui est là-haut là Tariq s'il te plaît attention ça va faire mal donc je clique dessus pour l'activer je clique dessus pour l'activer et quand je bouge maintenant mes éléments oh là là j'ai un alignement qui se passe vous voyez là il est aligné il y a un petit trait rouge au dessus qui montre pareil sur la gauche la droite en bas je peux voilà je peux faire ça pareil sur le en général ça marche sur le voilà sur le redimensionnement aussi pas à tous les coups mais presque voilà donc oui il y a des petits des guides quoi c'est un début c'est vraiment une première version de ce truc là c'est un outil n'hésitez pas sur GitHub à proposer des nouveaux trucs et voilà et effectivement pour venir chatter avec nous venez c'est très bon c'est un lien vers le chat merci beaucoup et voilà je crois que on a fait à peu près le tour donc moins d'une heure ça veut dire qu'il vous reste un peu de temps pour jouer il vous reste dix minutes pour jouer avec Silex poser des questions intervenez on est là c'est le bordel c'est ça qui est bien voilà et non le HTML n'a pas besoin d'être dans un dans une balise quelconque alors oui d'accord alors je le montre vite fait quand même je le montre vite fait donc le HTML là je lui ai mis une couleur rouge sur l'éditeur de HTML si je mets par exemple strong une balise oh là j'ai mis string strong oh là là strong j'ai du mal voilà une balise strong non strong et que je mets du texte dedans vous le voyez à gauche là sur le oulala vous le voyez à gauche sur le petit dans le bas sur la scène quoi j'ai mis du texte dans un strong et du texte dans un pas strong et voilà donc c'est juste du HTML quoi tout ce que vous mettez là ce sera directement dedans ah là là Tariq je savais que ça te ferait plaisir mais j'ai plein d'autres idées pour cet outil d'alignement et bien sur cela je vous laisse merci beaucoup vous êtes vraiment cool la suite sur le chat de la sauce dont le lien est là Norticus nous l'a mis dans le chat et n'hésitez pas à poser plein de questions n'oubliez pas l'atelier suivant qui est qui est donc jeudi prochain je crois et puis et puis quoi d'autre qu'est-ce que j'avais prévu de vous donner comme lien oui je vais vous envoyer ah oui il y a un quiz s'il vous plaît remplissez le quiz comme ça déjà je verrai si vous avez compris des trucs et puis enfin voilà histoire de me donner vos idées de savoir un peu qui vous êtes et tout je vous mets ça dans le chat immédiatement le voilà le quiz ah non pas du tout ça c'est autre chose ça n'a rien à voir ça n'est pas un quiz c'est une vidéo YouTube euh attendez j'ai jamais assez trompé c'est une vidéo YouTube que je vous invite à ne pas regarder ou si vous voulez regarder en gros c'est tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui euh voilà ça c'est pas non plus le bon lien ok je vais y arriver il est où mon lien de ah bah là il est là mon lien vers le quiz voilà le quiz s'il vous plaît merci d'avance merci sombrero et bah je vous dis euh à très bientôt sur le chat de la sauce salut salut c'est trop 1 Nept 1 2 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501